bonjour à tous je suis super content de vous retrouver vous m'avez fait des super feedbacks des commentaires super encourageants beaucoup de pouces franchement c'est top merci à vous on va reparler à nouveau du burn on chart les dérives comment on peut mal l'utiliser c'est pas l'équipe qui va le voir c'est quelqu'un d'extérieur ou bien un manager un chef comme vous allez le voir il est un peu stressé j'ai bien l'équipe il ya un problème là ça va pas du tout on est super à la bourre là sur le projet comment c'est possible qu'il y ait du travail en plus faut arrêter les jeux vidéo youtube tout ça franchement le soir pizza moi chauffe les pizzas j'offre pizza j'offre les sushi c'est la boîte franchement vous restez vous restez ce soir c'est important il faut qu'elle descende cette courbe effectivement c'est pas la joie la courbe qui monte en soit ça peut être normal les tâches techniques par exemple on découvre des choses en cours de route ça dit aussi si c'est récurrent que apparemment le projet ça c'est oui c'est tout le temps ouais là à mon avis c'est plutôt qu'on a pris une story qui n'était pas sèche et du coup il ya plein de choses en plus à faire il ya plein de sujets sur lesquels c'est pas vraiment la faute de l'équipe si elle n'avance pas c'est un peu dommage si le manager a cette posture les gars bossaient plus alors que finalement c'est peut-être lui de son côté de qui fait mal son travail de bouclier que les choses sont préparées en amont que s'il ya des points de blocage on lève peut-être l'environnement de préprod il marche pas mais qu'il faut aller voir une autre équipe spécialisée les obs pour mettre ça en place peut-être débloquer ça aussi c'est que cet outil là il est pour l'équipe il est venu à regarder ça et comme en plus il est super stressé je suis d'accord ce projet est très mal barré mais ça va pas ranger les choses là et demander aux gens de venir le soir en soi c'est pas professionnel si vous êtes dans cette situation là arrêtez le burn on charte que là il se fait détourner et il n'aide pas l'équipe à aller dans le bon sens vous regardez le board où vous le cachez éventuellement ok on s'éloigne de l'agilité on n'est plus dans ce crum normalement transparence ouverture on y va mais là visiblement l'organe n'y est pas le projet il n'est pas forcément très agile le manager il n'a pas fait le mindset agile bah on se protège on se protège comme on peut à notre niveau on enlève le burn on charte c'est triste mais voilà le burn on charte parfait là nickel est ce que vraiment tout va bien c'est presque louche là qu'est ce qu'on mesure vraiment alors là moi je peux vous le dire là l'équipe et mesure les tâches voire peut-être même les heures passées sur les tâches donc là si on se dit on va mesurer combien d'heures on passe dans l'itération que ça descend pas de souci l'équipe va faire en sorte que ce soit ce qui arrive hein ça c'est très important ce que vous mesurez c'est ça qui va s'améliorer donc faites attention à ce que vous mesurez et là on mesure si c'est juste les heures ça descend parce que je vais vous montrer à quoi ressemble le board board de scrum très très classique chaque ligne c'est une user story on déplace les tâches techniques premier jour voilà on déplace première tâche technique on travaille peut-être même qu'on démarre déjà la deuxième et puis on avance voilà puis y'en a qui s'en donne fin d'itération il est comme ça toutes les stories sont presque terminées toutes les tâches techniques sont finies sauf une ou deux peut-être même que la tâche technique est presque terminée si on comptait en heures elle fait cinq heures il reste une heure donc oui la courbe elle est parfaite il reste deux heures sur chaque story à faire on a presque fini en heures sauf qu'on a terminé quoi on a terminé aucune story donc là l'outil ne marche pas en fait on a mesuré quelque chose c'est ça qui s'optimise mais c'était pas ça ce qu'on voulait vraiment ce qu'on voulait vraiment c'est qu'il y ait le plus de story possible qui soit terminée maximiser le donne comme j'aime bien dire et là c'est pas ce qu'on fait là où on suit la courbe donc qu'est ce que je devais recommander dans cette situation là là ok par exemple on continue avec les tâches en rouge on rajoute ce sens bleu les user story forcément ça va faire un gros escalier user story sont beaucoup plus gros mais par contre ça nous montre exactement ce qu'on veut oh on n'a pas fini les deux tiers des stories donc là il y a un gros souci là et là on le voit rajouter user story c'est vraiment ça ce que vous voulez c'est le donne donne terminé terminé complètement terminé il n'y a rien entre le 0% et le 100% terminé à 99% le dernier pour cent va peut-être prendre plus de temps que les 99 premiers pour cent soit c'est fini soit c'est pas fini si c'est pas fini c'est comme si c'était pas commencé c'est comme ça qu'on doit travailler donc vraiment ce qu'on veut c'est optimiser les stories terminé donc c'est ça qu'on mesure c'est ça qui va s'améliorer ça conclut ce deuxième épisode pour la prochaine fois on va essayer de changer un peu de sujet comment convaincre les gens moi j'aime bien parler de manipulation à ce niveau là mais ne le répétez pas ça fait vraiment partie du quotidien du scrum master encore une fois merci à vous et à la semaine prochaine c'est ça salut vous êtes mes plus grands fans bon